Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Ciclans.net Mintinbox.net Starwarsholonet.com Planetstarwars.com Starwarsuniverse.com Starwarsgeeks.com Et Génération Star Wars et Science-Fiction Bienvenue à Star Wars en direct la voix du fandom Star Wars qui sera consacrée aux dernières nouvelles Star Wars ainsi que les idées cadeaux pour les fans de Star Wars pour le temps des fêtes. Je suis Jean-François Richard et aujourd'hui pour discuter de ces divers sujets je suis accompagné de Fabien. Bonsoir Fabien. Salut Jim. Et de Francis. Bonsoir Francis. Bonjour tout le monde. Alors messieurs, que s'est-il passé côté Star Wars ou Geek dernièrement pour vous si on commence avec toi Fabien ? Alors le week-end dernier il y avait la mini Comic Con ici à Montréal. Donc un événement en fait gratuit organisé par ceux qui organisent la Comic Con, la grosse Comic Con principale qui a lieu tous les étés. C'est un petit événement qu'ils organisent tranquillement à l'automne qui s'apparente plus ou moins à une sorte de marché geek où on retrouve tout un tas de boutiques, quelques artistes, quelques artisans, pas forcément de guests. Mais c'était sympa. Et puis j'étais sur le stand de création STG parce que j'ai refait des sérigraphies, quelques d'une de mes sérigraphies Star Wars en fait que j'avais déjà fait quand j'étais en France. Donc j'en ai réimprimé moi-même à la main. Notamment mon BB8 et le Finn. Donc c'est ça, j'étais là pour les proposer au public. Donc c'était sympa, c'était un bon petit week-end. Excellent. Et de ton côté Francis ? De mon côté j'ai commencé à attaquer le deuxième volume de Riposte, Dettes de vie qui est sorti en français il n'y a pas si longtemps. Sinon quelques visionnements des épisodes de Résistance chaque semaine. J'ai également recommencé à jouer un petit peu à Battlefront 2 avec mes fils. On en parlera peut-être plus tard dans l'émission au niveau des nouveautés. Il y en a quelques-unes ces temps-ci. Et sinon ce qui représente de mon côté le plus gros événement geek sur Star Wars, c'est probablement Black Friday, je me suis permis une nouvelle installation 4K de total dans le salon. Donc je me suis dit que mes deux 4K solo et les derniers Jedi étaient les candidats parfaits pour tester la 4K. Donc ça a été émouvant. J'en avais les larmes aux yeux. Verdict. Les yeux 5 c'est tellement beau, je cègue les yeux. Exactement, exactement. Donc c'est ça, de mon côté c'est pas mal ça. Donc quand est-ce qu'on se fait une séance de visionnement chez toi Francis ? Quand vous voulez, vous descendez à Québec, on va s'enrager ça. Nice. Est-ce que t'es à jour sur les Résistances ? Tu parlais d'avoir vu les Résistances. J'ai pas vu celui de la semaine dernière, non. Ok, j'en ai raté quelques-uns. Il faut que je rattrape un peu ça. Je sais pas trop où ça en est. Est-ce que ça vaut ? Est-ce que c'est bien dans les derniers ? Oui, oui, rapidement je dirais que justement ça commence à se placer. Je pense que c'est comparable quand même à Clone Wars et Rebels. C'est les premiers épisodes, c'était quand même d'introduction. De la mise en place des intrigues et des personnages. Fait que là, de plus en plus, on tombe dans, je pense, ce qui va être la norme de la série. Ok, bon, je pense que je vais regarder ça bientôt. Je sais qu'on était plusieurs à vouloir regarder ça. Puis on va sûrement refaire un épisode Star Wars en direct, série S2 pour Résistances. Donc on vous tiendra au courant pour ça. Puis toi, JF, ton actu ? Moi, de mon côté, c'est tranquille. J'ai fait le tour dimanche dernier au Mini Comic Con de Montréal. D'ailleurs, on s'est rencontré, Fabien. Oui, on s'est vus, on s'est croisés. C'était sympa, c'était très sympathique. J'étais là avec mes deux filles. Sinon, il n'y a absolument rien. Je suis débordé au travail, donc je n'ai pas vraiment le temps de me consacrer à des choses de Star Wars. J'espère me rattraper durant les congés des fêtes le mois prochain. Ce n'est pas de gros achats du Black Friday ? Tu n'as pas acheté une télé 4K, toi ? Non, j'ai déjà une télé 4K qui est défectueuse, d'ailleurs. C'est super le fun. C'est très pratique. J'ai une belle barre noire qui apparaît de temps en temps dans le milieu de l'écran. Nice. Oui, oui. Quand tu écoutes un film ou tu joues un jeu, c'est super le fun. Il n'y a pas du tout de frustration dans la voix. Non, c'est ça. Surtout qu'elle a brisé un mois après que la garantie soit expirée. C'est toujours comme ça. Petit Papa Noël, si tu nous écoutes, Jeff, il veut une nouvelle télé 4K. Même pas une nouvelle, je veux juste la faire éparer. On la réparer, oui. J'ai quand même investi pas mal d'argent dedans. Mais oui. On rappelle nos plus récentes émissions. Il y a le Star Wars Making of numéro 7, où nos collaborateurs Martin et Margot continuent le récit de la production de l'arrière-scène des films Star Wars. Et cette fois-ci, il s'attaque à l'épisode 6, Le Retour du Jedi. Donc, cette première partie est consacrée à la pré-production du film. On a aussi le Star Wars en direct 158, où on discute de l'annonce d'une seconde série live action pour le streaming de Disney+, qui mettra en vedette le rebelle Cassian Endor. On rappelle que nous sommes toujours en période de recrutement pour le Québec et l'Amérique du Nord. Donc, si vous êtes passionné de Star Wars et que vous voulez discuter avec nous, allez sur notre page StarWars.direct dans la section recrutement. Et on en profite aussi pour mentionner que nous avons une boutique où vous pouvez vous procurer des T-shirts et des tasses. Les T-shirts sont disponibles en Amérique et en Europe, mais les tasses sont seulement disponibles en Europe. Donc, si vous cherchez peut-être une petite idée cadeau pour le temps des fêtes, vous pouvez procurer un T-shirt Star Wars en direct. Et voilà, c'était toute la section cadeau du Star Wars en direct. Spéciale cadeau, merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Donc, la boutique se retrouve sur notre site StarWars.direct dans la section boutique. Et on en profite aussi pour remercier nos partenaires Mint & Box, StarWars Holonet, SiteClan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geek Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Et sur ce, nous allons en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, on va commencer avec les nouvelles Star Wars. La première nouvelle, on va se consacrer dans la section gaming. Première nouvelle pour le jeu Battlefront 2. Il y a le Obi-Wan, mais la version Clone Wars, la version prélogie, qui est disponible maintenant pour le jeu. Ainsi que la carte de Geonosis, qui est disponible depuis hier, je crois. Je l'ai essayé hier, je ne sais pas si c'est hier qu'il est sorti. Depuis cette semaine. Donc, j'ai essayé... Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à Battlefront. Je crois que je n'avais pas touché depuis au moins six mois. J'ai essayé... Je n'ai pas eu la chance d'essayer Obi-Wan, parce qu'il coûte quand même assez cher pour se le procurer. Mais j'ai essayé Geonosis, la carte de Geonosis, et elle est superbe. Elle est très belle. C'est dommage que le jeu... Ce qui arrive avec le jeu, parce que si les concepteurs avaient investi plus, on aurait pu voir un produit vraiment superbe, parce qu'on le voit, le détail est absolument époustouflant. C'est juste dommage que le jeu n'a pas plus de support qu'il y a en ce moment. Il y a encore des gens qui jouent sur les serveurs? Oui, moi, je joue sur Xbox, et je n'ai eu aucun problème à trouver une partie. Donc, je ne sais pas si à cause que tout le monde... À cause des nouveaux personnages et de la nouvelle carte qui sont sorties, le monde a commencé à jouer. Il y a aussi le général Grievous qui est paru il y a quelques semaines, que j'ai vu, il est quand même assez puissant quand tu joues contre lui. Il doit être tellement cheaté comme ça. Donc, c'est cool, ça amène un nouvel élément. Puis je sais que pour Obi-Wan, il va y avoir un nouveau costume qui va être disponible bientôt, qui est son costume, l'armure de Stormtrooper, qu'on voit par-dessus son habit, pas l'armure, mais comme les bras, puis les jambes et tout. Puis aussi le Compte Dooku qui est supposé être disponible, je crois que c'est au mois de janvier. Mais après ça, on n'a aucune idée s'il va y avoir d'autres ajouts. Moi, d'après moi, ils ne vont plus investir dans le jeu. Ils vont plutôt s'attaquer à Battlefront 3, si jamais ils en font un. Donc, c'est ça. Je ne m'attendais à rien, puis j'ai trouvé ça super sympathique. Puis honnêtement, ça me donne le goût de jouer encore. Il faut que je vais continuer à jouer un peu. Je t'attends que je suis tanné. Je sais que Francis, plus tôt, t'as parlé de Kichoua Battlefront. Je ne sais pas si toi, tu as eu la chance de l'essayer. Oui, effectivement, j'ai essayé ça. Je mentionnerais un détail qui peut être insignifiant, mais il y a un deuxième skin déjà pour le général Grébuche. Ah, déjà? Sur la carte de Géonosis, je ne sais pas si ça va être disponible partout, peu importe dans quelle carte, mais c'est comme s'il avait été brûlé. Donc, je n'ai pas fait la recherche, ça faisait référence à quoi. Mais il est vraiment, je te dis, il est vraiment différent de ce qu'il était jusqu'ici. Donc, il est magané, solide, comme si la bataille faisait rage depuis longtemps, puis qu'il est vraiment des parties carrément en feu. Donc, le feu n'est pas encore complètement éteint. Mais je ne sais pas si ça fait référence à quoi. J'essaie de me souvenir autant... Ce n'est pas la façon qu'Obi-Wan le tue. Non, c'est ça. Même dans le visage, il est tout brûlé. OK. Fait que, tu sais, j'ai essayé de me souvenir de la série Clone Wars. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, coudonc, il y a-tu un épisode, je ne me souviens pas, là. Je sais qu'il y avait des épisodes où il était magané, mais brûlé comme ça, je ne sais pas trop. Donc, probablement que peut-être qu'un de nos auditeurs pourra m'éclaircir ça dans les commentaires. Mais c'est vraiment bien réussi, par contre, là. Je vous le dis, ça vaut la peine. Puis tu parlais du gameplay de Grivush. Moi, je trouve que c'est quand même réussi, c'est varié. Peut-être que certains seront déçus de ne pas pouvoir se battre à coups de 4TP en tout temps. Tu sais, c'est vraiment juste une action temporaire. Ou juste le coup de se mettre à marcher comme une araignée. Je trouve que c'est vraiment, vraiment hot. Je sais ça, c'est un personnage, comme tu dis, super fort, super dur à battre. Mais je trouve qu'il amène du nouveau. Il amène de la nouveauté. Ce n'est pas juste quand il nous rajoutait, bon, mettons, Leia ou Han, que c'était limité un peu comme changement. Pour ce qui est de B1, j'ai bien aimé aussi. C'est ça, c'est plus classique un peu, mais ça fait tellement longtemps que les joueurs le réclamaient. Oui, c'est vrai. Comme à tôt ou tard, il fallait qu'ils nous le mettent. Là, pour l'instant, comme tu dis, c'est la version plus Jedi standard. Ce n'est pas la version de combat à la Clone Wars avec la version générale. Non, c'est ça. Mais bref, je suis d'accord, entièrement d'accord avec toi que c'est dommage, ce genre de choses, que si tout ça avait été inclus dès le départ dans le jeu. Pas juste inclus, mais s'il l'aurait sorti plus tôt. S'il l'aurait sorti, écoute, ça fait un an que le jeu est sorti. Si ça aurait sorti 2-3 mois après la sortie du jeu, et qu'il aurait eu du contenu régulier comme ça, qui aurait sorti, le monde jouerait encore avec. Je mentionnerais peut-être aussi que la carte, il y a des originalités aussi, ce n'est pas juste une nouvelle carte. Moi, j'ai trouvé très intéressant, au niveau des véhicules, ce n'est plus juste des véhicules sur rail. Je cherche le terme, parce que je joue avec la traduction en français, mais les espèces de scarabées à 6 pattes, ce n'est pas comme les AT-AT à 4 pattes, que c'est sur rail, puis quand tu es contrôle, tu vas juste tirer sur le monde. Tandis que là, tu choisis où tu vas, c'est quand même assez varié. Il y a des ennemis aussi, comment dire, que ce n'est pas d'autres joueurs sur la carte, les espèces de scarabées droïdes, si on peut dire, à 4 grosses pattes, avec des espèces de lasers style antenne parabolique dessus. Eux n'arrêtent pas de te tirer dessus, et ce n'est pas d'autres joueurs, ceux-là. Quand tu es détruit, il n'y a rien qui ne t'obtient pas de points pour ça, mais si vous l'essayez, je vous suggère fortement de les détruire, parce qu'ils causent beaucoup de dommages. C'était mon petit encore Battlefront 2, que je vous conseille quand même d'aller voir les nouveautés, c'est bien plaisant. Ou au moins, si vous ne voulez pas jouer, regardez des vidéos sur YouTube, parce que la carte est vraiment belle. Depuis le temps, il est peut-être moins cher, Battlefront 2. Moi, j'y ai joué chez quelqu'un, mais comme je n'ai pas de console, mais j'ai juste un PC, je ne l'avais pas acheté à ce moment-là, mais je me dis que là, s'il était moins cher maintenant, je l'y mettrais peut-être. Pour le Black Friday, il était à 9,99. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ah, pour vrai ? C'est ça que j'allais dire. Ils sont bientôt à veille de nous payer pour jouer. C'est vraiment pas ça. Je vais regarder si c'est toujours le cas. Si c'est toujours le cas, je l'opérerais peut-être. Côté gaming, on a eu une petite nouvelle, une petite nouvelle pour les joueurs de Star Wars Legion. Il y a eu l'annonce de Jyn Erso comme commandant, ainsi que les Pathfinders de la Gébelion. Donc, Jyn Erso est le nouveau commandant qui s'ajoute pour les Gébeles, avec Han Solo, il y a Chewbacca aussi qui s'en vient bientôt, il y a Léa. Et les Pathfinders, ce que je trouve vraiment hot, la description, c'est que c'est vraiment comme l'élite des rebelles. Il y a des espions, il y a des saboteurs, il y a des assassins. Et les modèles sont super beaux. Il n'y a aucun modèle qui se répète, contrairement aux autres commandos rebelles qui étaient payus un peu plus tôt, où il y avait juste un alien dans toute la gang. Là, ils en ont mis deux pour les élites, mais c'est deux différents. Donc, c'est cool. C'est deux aliens qu'on voit dans Rogue One. Donc, j'ai hâte de voir. Alors, je n'ai pas eu vraiment la chance de lire ce que les unités font nécessairement. Mais la rumeur maintenant est que la version impériale qui va sortir, qui va être annoncée, ça devrait être Krennic et les Death Troopers pour l'Empire. Et juste en parlant de Légion, petite nouvelle juste pour dire que l'Empereur Palpatine et les Royal Guards sont maintenant disponibles pour le jeu. Ensuite, nous allons nous diriger côté littérature et quelques petites nouvelles. La première est, nous avons les premiers invités au Star Wars Celebration de 2019 qui sont des auteurs de Star Wars. Francis, je ne sais pas si tu peux nous donner plus de détails. Oui, dans le fond, rapidement pour mentionner que ceux qui ont la chance de pouvoir se déplacer à Chicago en envers le prochain, vous allez pouvoir rencontrer Timothy Zahn, évidemment, le dieu de la littérature Star Wars. Pas besoin de faire tout le portfolio légende. Je pense que même ici, entre nous, on a un chanceux qui avait eu la chance de le rencontrer. Sinon, bon, il y a Claudia Gray aussi qui commence à être plus ou moins une légende dans le petit monde de la littérature Star Wars. C'est elle qui avait écrit Étoiles perdues, Liens du sang. Il y avait Léa, Princess of Alderaan. Elle écrit aussi, en 2019, devrait sortir Master and Apprentice. Donc, ça devient quand même une auteure très, très respectée dans le petit monde de Star Wars. Il y a Alexander Freed aussi qui va être présent. Ceux qui ne se souviennent pas, c'est celui qui nous a pondu l'adaptation roman de Battlefront, le premier volet, Twilight Company. C'est un roman qui avait été quand même bien apprécié de pas mal de monde. C'est lui qui avait fait l'adaptation de Rogue One aussi. Bon, il avait fait quand même aussi beaucoup de scénarios de jeux vidéo. Je pense qu'il avait travaillé sur Old Republic dans le temps. Et pour 2019, il va nous pondre le fameux Alphabet Squadron que moi, j'attends avec impatience juste à cause du concept. Oui, j'avoue qu'un concept... Un escadron de tous des vaisseaux différents. On s'entend que c'est quand même le pire nom de tout l'univers pour un livre. Oui, j'avoue. Oui, ça sonne effectivement. Ce n'est pas terrible, mais bon, ça fait même une plug pour Google en même temps. D'accord. Ensuite, on a Delilah Dawson aussi qui va être présente. Celle qui nous a écrit Phasma, ce qui était quand même un roman qui a été apprécié par Puglia. Elle écrit aussi beaucoup de nouvelles et de quelques comics aussi de la série plus jeunesse, Star Wars Adventure. Et aussi, je crois qu'elle avait fait quelques épisodes de Force du Destin. Donc, ceux qui ont des petites filles ont peut-être pris ces clips-là sur YouTube. Sinon, on a aussi trois auteurs pas de romans tant, mais de livres plus jeunesse, on va dire. On a celui qui écrit la série Aventure dans un monde rebelle. En France, ça paraît chez Hachette, je pense, chez Bibliothèque verte. Donc, des petits romans à 5 euros chaque. C'est Kavan Scott. On a aussi Cathy Cook qui va être là. Donc, elle aussi, c'est vraiment pour plus jeune encore. Je dirais même 5 ans et moins peut-être. Cherche Your Feelings, moi, c'est un titre qui ne me dit absolument rien d'après ce que j'ai vu. C'est vraiment un petit livre pour jeunes jeunes enfants. Même chose pour Jeffrey Brown, autre auteur de petits livres qui font découvrir la saga à nos plus jeunes enfants. Donc, pour un tripeux de littérature comme moi, c'est le genre d'événement à ne pas manquer. Oui, j'avoue que la liste est assez impressionnante et sûrement il y en a d'autres qui vont s'ajouter d'ici une mois d'avril. Oui, effectivement, on est encore loin. Et si on reste côté littérature, on a eu une bonne nouvelle pour les lecteurs des livres édition Pocket. Nous avons eu la chance d'avoir le programme 2019. Quelques livres intéressants qui vont paraître, n'est-ce pas, Francis? Oui, effectivement, on a eu la chance d'avoir ça en primeur il y a quand même quelques semaines déjà de la part de Lucille Galio qui est la nouvelle responsable chez Star Wars. Pour Star Wars chez Pocket, chez les éditions Pocket. Donc, pour l'année 2019, ce qu'on en sait parce qu'il y a encore quelques petites confirmations à venir. Le 28 février, on a déjà la date exacte et c'est déjà disponible en précommande sur les différents sites. On a le troisième volume de la trilogie Riposte, donc je parlais que j'étais à attaquer le deuxième. Donc, le volume 3, Empire's End, on va supposer qu'en français ça va être la fin de l'Empire de Chuck Wendig qui va nous arriver donc fin février. Ensuite, en avril, on a Battlefront Inferno Squad de Christy Golden. Je pense que c'est un livre que la plupart des gens avaient bien aimé. C'est quand même très différent du premier. On suit plus, évidemment, c'est l'esquad qu'il y a dans le mode campagne de Battlefront 2. et c'est un livre un petit peu moins style roman de guerre que Battlefront Twilight Company, un peu plus mission commando, mission d'infiltration, etc. Donc, ça s'annonce excessivement bien. En avril, bon, on va le mentionner quand même, on a aussi l'édition de poche des Derniers Jedi qui était sortie chez Outrefleuve l'an dernier presque en même temps que la version originale anglaise. Donc là, ceux qui préfèrent le format Pocket vont pouvoir se le procurer dans ce format-là. Ensuite, ça nous amène au mois de juin. On a, on parlait de Timothy Zane tantôt, on a la suite de Tron, donc Tron Alliances. J'imagine que ça va être les alliances de Tron ou quelque chose comme ça. Mais un livre qu'on a critiqué l'été dernier et que je pense que c'était assez unanime que c'est un excellent roman. Donc, je vous conseille à tous en français au mois de juin. Ensuite, au mois d'août, un autre excellent roman que je trouve même dommage que ce soit aussi loin, c'est Most Wanted, un roman young adult aux États-Unis qui va sortir dans le fond en format Pocket en français. C'est un roman de Ray Carson et c'est l'histoire, on peut dire, ben pas les origines, mais bref, le avant solo. Donc, dans le film solo, l'histoire de, je suis en train de chercher le nom, de Emilia Clarke, le personnage d'Emilia Clarke, c'est... Kira. Kira, exactement. Donc, l'histoire de Kira et Anne qui ne s'appelle pas encore Solo à ce moment-là. Donc, excellent petit livre. En octobre, on a le Master and Apprentice de Claudia Gray dont je parlais tantôt. Donc, un livre qui parle de Obi-Wan version plus jeune avec Qui-Gon comme maître. Donc, ça aussi, je pense que c'est très attendu par les fans. En décembre, ce n'est pas encore défini. Donc, on sait déjà qu'il va y avoir quelque chose mais ce n'est pas encore annoncé lequel ça va être. Il va rester encore quelques choix dans la bibliothèque déjà parue en anglais. Sinon, ensuite, on a au cours de l'année, on ne sait pas quand, on va avoir l'adaptation du film solo. Donc, je pense qu'il... On ne l'a pas encore critiqué chez Star Wars en direct mais je pense que la plupart des gens qui l'ont lu s'entendent à dire que c'est une excellente adaptation. C'est très intéressant. Beaucoup de petites choses rajoutées qui valent le déto. Et, on a aussi eu confirmation que tôt ou tard, on va avoir Ahsoka. Donc, peut-être pas en 2019, peut-être début 2020, on ne sait pas. Mais bref, ça nous a été confirmé que Ahsoka va être traduit, va sortir chez Pocket. C'est juste une question de timing. ma théorie que je trouve quand même très valable, c'est qu'ils attendent tout simplement la septième saison de Clone Wars qui va nous arriver en 2019. Mais bon, on va voir s'ils vont faire coïncider ça avec la sortie de Ahsoka. Écoute, il est temps qu'il sort. Ouais, écoute, c'est une saga l'histoire d'Ahsoka en français. Il est sorti... J'allais dire, ça fait un moment quand même qu'il est sorti en anglais. Je peux faire un résumé très rapide. Il était prévu il y a un an. Il était prévu pour sortir fin novembre ou début décembre 2017. Il était en précommande sur les différents sites sur Amazon jusqu'à la veille, même le jour même, je crois. Et ça a été rendu au jour même, ça a été retiré. Ça a été le blackout au niveau information pendant un bon mois. Et c'est rendu en janvier qu'on a eu des nouvelles de chez Pocket comme quoi le livre était soit annulé, soit retardé. Donc, le pourquoi du comment, il avait été mentionné en fait que le... C'était entre autres le format PKJ. Donc, le format Young Adult version France c'était en PKJ et apparemment les ventes étaient vraiment pas bonnes. Il faut dire que les titres qui avaient été sortis en PKJ auparavant étaient pas les meilleurs non plus. donc, mais bref, c'est un roman qui est réclamé depuis très longtemps et je trouve que pour le retour de la série Clone Wars ce serait un must parce que c'est vraiment un livre qui s'accorde parfaitement avec ce qui s'en vient dans Clone Wars. Donc, on peut se croiser les doigts on va finir par la voir. Ouais, excellent. Fait que ça va être une année quand même riche côté littérature francophone. Ouais, ben c'est cool que comme Master and Apprentice qui vont sortir quasiment en même temps qu'ils sortent en anglais. Donc, ça c'est fun. Ouais, ben je pense qu'il y a un effort quand même assez évident chez Pocket de ce côté-là pour coller plus avec les sorties. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes mais juste dans l'année 2018 on a eu trois sorties quand même très proches des sorties en VO. Donc, je pense que la plus proche ça a été les derniers Jedi puis c'était même pas un mois. Donc, je trouve que ça commence à être dans le très raisonnable. Ouais, c'est vraiment le fun. Excellent. Si on reste encore une fois à la littérature mais cette fois-ci côté BD, on a appris que Marvel a cancellé la série Shadow of Vader qui a été écrite par Chuck Wendig. Je sais pas si tu peux nous donner un peu plus de contexte sur cette cancellation. Ben, ouais, dans le fond, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est que Chuck Wendig a été viré de chez Marvel il y a quelques semaines déjà. Je referai pas le topo complet, on en a déjà parlé, mais c'était dans toute la saga politique américaine autour de la nomination du juge Brett Kavana qui a quand même, on se le cachera pas, vraiment divisé la société américaine. C'était blanc ou noir pas mal. Chuck Wendig avait choisi son camp, on va dire ça comme ça. disons qu'il a pesé fort sur le crayon et je pense que ça a été la goutte qu'a faite déborder le vase et il y avait déjà trois épisodes sur cinq de la série Shadow of Valor décrit. Donc, la petite communauté, on s'attendait à ce que probablement la série soit tout simplement reprise par un autre scénariste et finalement, non, Marvel a annoncé que c'était tout simplement mort comme projet. qui sait, ça va peut-être en revenir dans les prochaines années. C'est un concept, je pense, qui avait suscité de l'intérêt ceux qui ne l'auraient pas suivi. Dans le fond, le concept, c'était que chaque tome, chacun des cinq tomes, ça allait être pas les conséquences mais dans le fond le point de vue de certaines personnes autres que des héros sur Vador. Donc, l'influence ou l'impact dans le fond que Vador avait sur du monde qu'on n'est pas habitué de voir. Donc, ça s'annonçait quand même très bien. Je pense que la réponse des fans était très bonne. Ça fait que c'est malheureux la cancellation mais bon, j'imagine que c'est ça, ça fait partie des clauses du divorce entre Marvel et Chuck Wendig. Ouais, bien de côté, ça c'est moi, c'est mon opinion personnelle. J'ai jamais compris comment cet auteur-là avait, puis je sais, je suis peut-être dans la minorité mais j'ai détesté sa trilogie de livre puis je comprends pas comment ce gars-là réussit à avoir un autre contrat pour, avec le crossfit. Mais ça, c'est moi, je sais pas, je comprends pas, j'ai, c'est ça. Fait que moi, quand j'ai su que c'était cancellé, j'ai fait comme, ah, cool. Ça va laisser de la place pour autre chose. Ouais, c'est ça, bien je me dis que je trouve que Marvel ont déjà quelques bons auteurs qui font de très bonnes séries si on parle, si on passe à Charles Soule puis, comment il s'appelle l'autre, celui qui a écrit la première série de Vader aussi, mais Charles Soule est en train de se faire un nom, lui qui avait écrit la première série de Lando, qui écrit la série de Darth Vader qui est en ce moment, qui écrit Anakin, Obi-Wan. Ouais, Poe d'Amron. Ouais, c'est ça, puis je sais qu'il prépare autre chose aussi, ils ont comme un petit noyau d'auteur de BD qui commence à avoir une bonne chimie, ça a pris un peu de temps, mais tout commence à rouler comme il faut, donc moi je trouve que Chuck Windy, au moins il n'avait pas sa place-là, mais ça c'est moindre. Ben déjà, c'est pas sa spécialité, il le disait lui-même dans sa longue lettre d'explication suite au congédiement, et par contre, moi ce que ça m'a permis d'apprendre, c'est que justement, moi ce que j'avais encore plus détesté que le premier riposte, c'est son adaptation en comics du Réveil de la Force, donc qui est vraiment considéré comme le pire de tout ce qu'on a eu depuis le canon, et ce que ça m'a permis d'apprendre, c'est que lui-même ne l'aimait pas du tout, donc apparemment le format, parce que c'est pour ceux qui ne l'auraient pas du tout lu, ni vu, c'est que c'est vraiment une adaptation quasiment scène par scène, puis tu sais, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de différent, il n'y a rien de, 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 qui, qui, qui donne de l'intérêt à cette BD-là, et je pense que lui-même, en tout cas, d'après ce que j'ai lu, dans sa lettre, ce que, ce que j'en ai compris, c'est que lui-même est parfaitement d'accord avec ce que je viens de dire, et que ça le désolait, mais que c'est ça, ça lui a été imposé, ce format-là d'adaptation, là, vraiment, tu sais, que ce soit pareil, pareil comme le film, donc, ce n'était pas une adaptation du roman, du Réveil de la Force, qui, lui, contient quand même beaucoup de stock en plus, c'était vraiment une adaptation du film, donc, au moins, ça a racheté, ça a racheté Chuck Wendig, dans mon opinion, au moins, pour cette BD-là. On va passer aux autres nouvelles, on a John Williams qui a composé, on a su que John Williams a composé le thème principal des parcs Galaxy Edge, on a eu quelques autres petits détails sur ces parcs, Fabien, je ne sais pas si tu peux nous décrire un peu ces petites nouvelles que nous avons. Oui, effectivement, on a eu récemment une petite bordée de news autour de l'ouverture prochaine de Galaxy's Edge pour rappel Galaxy's Edge c'est le land Star Wars qui ouvrira à l'été 2019 à Disneyland en Californie et à l'automne 2019 à Disney World à Orlando en Floride. Donc, on a su et on a eu le droit à une petite vidéo avec le thème qu'a composé John Williams pour ces parcs-là, donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir cette vidéo avec le son, c'est allez-y, courez-y, la vidéo est incroyable, quoi. Autant que ça soit pour la musique de John Williams qui est fabuleuse, elle fait très Star Wars, elle sonne incroyablement bien, on retrouve vraiment... Moi, j'ai hâte d'entendre ça en étant au milieu du land, pour vrai, c'est quand même... ça sonne vraiment comme si c'était au milieu de n'importe quel film, donc c'est vraiment très cool de se dire qu'ils se donnent les moyens en plus de faire ce genre de musique juste pour le parc à thème, mais aussi, dans la vidéo, on voit quand même pas mal de petits détails qui sont vraiment sympas, que ce soit les décors, que ce soit... On voit l'intérieur du Faucon Millennium, l'extérieur du Faucon Millennium, on voit des navettes se construire et tout... Non, c'est vraiment... La vidéo est vraiment chouette, puis moi, personnellement, j'ai... Donc là, il y a la célébration Chicago au mois d'avril, dès que c'est passé, j'ouvre un compte épargne pour épargner pour aller au Galaxy's Edge dès qu'il ouvre, ou du moins quelques mois après l'année prochaine, en 2020, je pense, début 2020, je vais y aller, essayer d'y aller, parce que j'ai vraiment vraiment hâte de voir ça. Parmi les infos qu'on a eues d'ailleurs, en plus, on en a su un peu plus sur l'attraction Rise of the Resistance. Alors, je ne sais plus si elle avait été annoncée avant ou s'ils l'ont annoncée à ce moment-là, mais en gros, il s'agit... Donc, il y a une petite vidéo un peu, puis la vidéo, on voit, en gros, des Stormtroopers du First Order arriver au sein d'un hangar, en fait, et d'après ce que j'ai compris, ça serait comme presque le décor d'entrée de l'attraction, donc si c'est ça, c'est vraiment très très classe, le hangar était vraiment chouette, et donc là, on se retourne, puis d'un coup, on voit par le hublot l'armée rebelle qui arrive, en fait, avec tous les vaisseaux spatiaux qui sortent de l'hyperspace, et donc là, les officiers impériaux font « Oh, les rebelles ! » Donc, a priori, l'attraction, de ce qu'on en a appris un peu sur le site d'Internet de Mamboukui, c'est qu'on se retrouverait au milieu d'une bataille spatiale entre le First Order et le Résistance, donc cette vidéo serait comme une sorte d'introduction avant l'attraction, donc il parle vraiment de dogfight, donc on se retrouverait vraiment au milieu des batailles spatiales, donc moi, ça me hype à 200%, j'ai vraiment très envie de voir ça, quoi. Et sinon, donc l'autre attraction dont on parle dans l'article, il s'agit de l'attraction Falcon Smugglers, donc l'attraction consacrée au Faucon Millennium, où on se retrouverait cette fois au sein même du cockpit du Faucon. Il y aurait, si j'ai bien compris, il y aurait comme trois postes possibles, enfin on pourrait choisir entre le pilote, le copilote et potentiellement, sûrement, l'artiller, et le but étant de s'échapper de la planète Batuu, Batuu étant la planète où Galaxy's Edge, où le spatial port de Galaxy's Edge est en fait, est créé. Donc là, on serait vraiment littéralement aux commandes du Faucon Millennium et tout ça, donc on voit la micro-vidéo-teaser, on va dire, cette fois-ci, où on voit des gens activer les manettes du Faucon Millennium. Donc là aussi, c'est quand même s'imaginer aux commandes du Faucon, c'est quand même assez mythique et c'est quand même un rêve de gosse pour nous tous, je pense. Si on n'est pas sûr de tout ce que font Disney depuis quelques temps, je veux dire, au niveau du parc, ce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils visent juste en fait. Je ne vois pas une seule chose où je me dis mais qu'est-ce qu'ils font quoi ? Et ça donne vraiment envie. Il y avait aussi des infos d'ailleurs sur l'hôtel, on sait qu'il y a un hôtel qui va être 100% brandé Star Wars. Donc il y avait quelques infos autour de cet hôtel-là aussi dans l'article. A priori, on nous ferait croire que l'hôtel est en orbite dans l'espace. Donc en gros, quand on rentre dans l'hôtel, on est obligé de prendre une espèce de navette avec un robot ou avec un droïd qui nous fait monter soi-disant dans l'espace. Puis là, on se retrouverait vraiment dans un endroit qui est complètement brandé avec des couloirs un peu comme les couloirs du Faucon avec des hublots qui donneraient sur l'espace et tout ça. Donc ça a l'air vraiment assez incroyable. Je pense que l'hôtel en soi, c'est presque une attraction dans ce qu'on peut en lire. C'est vraiment, ça a l'air d'être vraiment cool. Et ce qu'ils veulent surtout, c'est qu'en soi, ce soit une expérience immersive au maximum avec le plus de détails possible. Si on ajoute l'hôtel au Land Galaxy's Edge, ça s'annonce vraiment très 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 lourd. Moi, j'ai vraiment très hâte de ça. Et puis, si c'est pour entendre la musique de John Williams en plus dans les oreilles tout le temps, je dis oui. Je dis un grand oui. D'ailleurs, à propos de John Williams, c'était aussi une belle surprise parce qu'on avait eu il y a quelques semaines l'annonce qu'il avait qu'il était tombé malade puis il avait il n'avait pas pu assister au concert qui devait être fait en son honneur à Londres où il devait être le chef d'orchestre en dirigeant normalement. Je pense que c'était le London Symphonic Orchestra. Malheureusement, quelques jours avant, il avait dû annuler et tout le monde s'était inquiété. On voyait tous arriver la mauvaise nouvelle. Puis finalement, quelques jours après, il nous rassurait en nous disant que tout allait bien et quelques jours après, justement, il nous annonçait cette nouvelle qu'il avait composé la musique des thèmes des parcs à thèmes. Donc, c'est des très bonnes nouvelles et puis ça veut dire qu'il est encore d'aplomb pour aller au moins jusqu'à la fin de l'épisode 9. Ça serait cool. On le souhaite en tout cas. Oui. Une chose que je voulais juste dire pour les parcs Galaxy Edge aussi, c'est qu'on applique chaque parc, c'est en fondue, coûte 1 milliard. Oui, sorte l'argent. Ça n'a pas de bon sens. C'est complètement débile. Incroyable. Honnêtement, ça va vraiment être incroyable. Je le sais, puis c'est ça, Disney, mais ça va être genre 6 heures de fil d'attente pour 15 minutes d'attraction. Ah, c'est 15 minutes? Je suis généreux. Si ça fait 1 minute 30 l'attraction, je pense qu'on sera vraiment contents. mais honnêtement, je pense que rien que pour me balader au milieu du truc, j'ai envie d'y aller. J'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'y aller. Je ne sais pas si vous avez écouté justement la musique de John Williams, mais je ne m'attendais pas qu'il se donne autant d'efforts pour ce genre de détails aussi. Parce que ça reste de la musique dans un parc à thèmes. Il y a aussi, ça n'a pas rapport à Galaxy Edge, mais il a fait une nouvelle version du thème Across the Star. Je pense que c'est ça, dans Attack of the Clone. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Non, je n'ai pas entendu. Donc, il a sorti une autre version de ce thème-là avec plus d'instruments à cordes dedans. C'est vraiment hâte. C'est vraiment hâte. On va répondre ça? Oui, je checkerai ça. S'il y a bien des personnes parmi les personnes qu'il faudrait immortaliser réellement, si quelqu'un a trouvé la formule magique de la vie éternelle, donnez-la à John Williams. Please. Donnez-la à John Williams. Je veux dire, ce mec-là ne peut pas nous quitter un jour. Je refuse. Je ferai un déni complet si ça arrive. Excellent. Tout autre sujet, il y a eu une nouvelle série animée, mini-série animée qui a été annoncée hier avec la première bande annonce qui s'appelle Galaxy of Adventures. je ne sais pas. Je peux en dire un mot. Ça, c'est la news toute fraîche qui est tombée et dont absolument personne ne s'attendait. Hier, aujourd'hui, on est le 29 novembre, donc c'est sorti le 28 novembre, cette news. D'ici que vous écoutiez le podcast, vous aurez même déjà eu l'occasion d'entendre, de voir les premiers épisodes puisqu'ils nous ont annoncé hier que les premiers épisodes arrivaient ce 30 novembre. C'est sorti un peu de nulle part. De quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit d'une mini-série pour la nouvelle chaîne YouTube Star Wars Kids qui a été créée dernièrement. C'est-à-dire que en plus de la chaîne officielle Star Wars, maintenant, il va y avoir une chaîne vraiment Star Wars Kids donc ils vont probablement rassembler le contenu de type Force of Destiny mais aussi les petits Star Wars blips qui étaient des petits clips avec BB-8 sur cette chaîne-là et donc faire probablement d'autres contenus de ce type-là. Et c'est un peu le but de cette série Galaxy of Adventures. Ils nous l'ont annoncé avec une petite vidéo teaser de trucs. Donc, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit en fait d'une... visiblement refonte presque d'une version de la trilogie originale en version animée en 2D. Personnellement, j'ai trouvé ça hyper beau. c'est animé un peu pas la va-vite mais enfin dans un style assez moderne où c'est pas super léché les mouvements mais c'est assez dynamique en fait et moi j'aime bien ça. C'est vraiment vraiment très beau. Je trouve ça beaucoup plus beau que Resistance soit dit en passant. Et c'est vraiment de ce qu'on en voit ça avait l'air vraiment d'être les moments importants de la trilogie originale. on peut un peu se demander qu'est-ce que ça vient foutre là c'est pour qui c'est pour quoi j'ai lu plusieurs réactions sur Twitter qui étaient comme ok c'est beau mais qu'est-ce que ça vient faire là moi franchement je trouve que c'est une super idée parce que c'est clairement pour les plus jeunes mais genre je pense vraiment pour les plus jeunes et me semble que ça peut être une excellente porte d'entrée en fait pour faire découvrir les films originaux aux plus jeunes en fait je connais beaucoup de familles qui ne veulent pas forcément montrer les films Star Wars aux plus jeunes quand je dis plus jeunes mettons en dessous de 8 ans pas forcément parce que c'est violent ou quoi que ce soit mais plus pour des questions d'appréciation ou des questions de compréhension vraiment des films et je pense que ça peut être une excellente porte d'entrée en fait envers les films on sait que les enfants ils adorent les dessins animés Star Wars beaucoup d'ailleurs c'est les portes d'entrée actuelles que ce soit les Rebels ou les Clone Wars beaucoup d'enfants découvrent Star Wars via ces médiums là alors pourquoi pas leur faire découvrir les films originaux via une petite série animée comme ça on ne connait pas vraiment encore le format de si ça va être long ça va être en plusieurs épisodes on ne sait pas trop en fait on sait que c'est des mini épisodes c'est ça on sait que c'est des mini épisodes on sait que ça sera diffusé sur sur Youtube sur Star Wars Kids mais moi j'ai hâte de voir ça demain en tout cas de voir ce que ça va donner mais je trouve ça assez beau et puis dans le style ça me fait un peu penser justement aux Star Wars Blips qu'ils avaient fait dans l'animation qui ressemblait un peu comme une sorte de test qu'ils avaient fait pour ça je pense donc pour ceux qui n'avaient pas vu les Star Wars Blips je vous invite d'aller sur la chaîne Star Wars officielle sur Youtube c'était des mini clips en fait avec des B8 qui faisaient des blagues ça vole pas très haut mais c'était assez drôle pour les plus petits et c'est ça moi j'ai vraiment hâte de voir ça en fait je pense qu'il ne faut pas s'en attendre grand chose je pense que ce n'est pas une grande annonce mais c'est un petit truc que je trouve sympa je pense que vous vous en pensez il y a un petit côté manga moderne aussi où tu sais le dessin animé de notre enfance du style les cités d'or c'est exactement ce que j'allais dire quand j'ai vu ça ça avait fait passer genre quand on écoutait Jean Goldorak ou Capitaine Flamme j'étais comme wow aussi je trouve l'animation elle est vraiment elle est vraiment hot puis juste clarifier que ce n'est pas juste la trilogie originale mais aussi la trilogie parce qu'on voit des scènes de Doku puis Yoda qui se battent tout ça ah ouais ok je n'avais pas fait gaffe justement j'avais cru voir que des scènes de la trilogie originale puis que ça m'avait ça m'avait justement questionné un peu là-dessus mais s'il y avait eu compte beaucoup tout ça tant mieux j'ai hâte aussi de voir la partie prélogie genre la course de pod en anime 2D comme ça mais je dis oui tout de suite quoi bah oui c'est vrai moi ce qui m'a fait sourire un petit peu à la lecture de certains commentaires c'est que il y a quoi un an c'était les non deux ans maintenant c'était les forces du destin force of destiny que tu parlais que certaines personnes reprochaient que bon ok c'est un contenu pour jeunes filles pour bon oui probablement pour vendre des poupées aussi mais c'est ça certaines personnes reprochaient que bon il y avait du nouveau contenu canon des détails parfois insignifiants mais parfois aussi intéressants pour certains par exemple le fait que Hera, Chopper et le vaisseau Ghost sont encore là après le retour du Jedi donc c'est le genre de choses que t'apprenais qu'il fallait que t'écoutes ces petits clips là sur Youtube pour le savoir et là à l'inverse on a exactement la même critique mais contraire là c'est ah ben là il y a rien de nouveau c'est des scènes des films qu'on connait déjà donc mais écoute moi je pense que de la même façon ou quand je quand je lis une adaptation par exemple que ce soit livre ou BD des films ben c'est le même contenu je le connais le contenu mais c'est une adaptation donc là c'est une adaptation dessin animé fait que clairement oui un public plus jeune et moi ce que je trouve original cette fois-ci c'est que ça sera clairement pas une adaptation totale ça va être des petits moments des scènes clés ou des scènes classiques donc moi j'ai bien hâte de voir ça évidemment comme tout le monde c'est la surprise parce que comme tu disais tantôt ça sort d'où franchement je pense que personne n'a vu arriver ce truc surtout à deux jours d'intervalle ben c'est ça c'est une pub puis ok ça commence dans deux jours ah d'accord mais du coup je suis très curieux de cette chaîne Star Wars Keys parce que est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont mettre par exemple les Star Wars Legos aussi là-dessus est-ce qu'ils vont faire enfin je sais pas il y a moyen de faire plein de trucs en fait sur cette chaîne pour les plus petits et franchement moi j'adhère bien à l'idée j'ai tout de suite pensé quand j'ai vu ça j'ai tout de suite pensé à ma nièce qui va avoir qui a deux ans et demi qui a un peu plus de deux ans et je me dis ah mais ça va peut-être être l'occasion parfaite de lui faire découvrir Star Wars d'ici peut-être un an genre vraiment lui montrer les films c'est quoi c'est ça parce que justement à ces âges-là tantôt tu parlais violence puis tu parlais appréciation mais il y a aussi longueur moi ce que je me souviens c'est que les premières fois que j'ai fait écouter les films à mes enfants des films de deux heures et demie côté concentration et intérêt c'était pas facile c'était pas facile surtout la trilogie originale il y a certaines longueurs que bon nous on est habitués parce qu'on a grandi avec ça mais la jeune génération je pense des petits clips comme ça ça va être un petit peu moins dur pour les accrocher et les convertir à notre passion bref à suivre donc puis ça sera comme on disait les premiers épisodes sont sortis au moment de la sortie du podcast donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire de cet épisode oui excellent donc dernière nouvelle que nous allons discuter ce soir avant de passer à notre sujet principal c'est bien sûr concernant la série The Mandalorian donc on a eu trois on pourrait pas dire confirmation officielle parce que tant que Lucasfilm ne confirme pas les nouvelles on peut pas dire que c'est confirmé mais on a Variety qui est habituellement très fiable côté nouvelles qui confirme que Pedro Pascal qu'on a vu dans la quatrième saison de Game of Thrones qui jouait Oberyn Martell est le le personnage principal c'est lui qui joue le rôle du Mandalorian dans la série The Mandalorian on a aussi appris par le site qui s'appelle Discussing Film mais aussi Making Star Wars qui est revenu de la charge avec cette rumeur là originale que l'acteur Carl Weathers qu'on a pu voir dans la série Rocky qui joue Apollo Creed puis qu'on a pu voir dans Arrested Development et le premier prédateur je crois qui donc qui joue qui aurait un rôle aussi dans la série et la dernière c'est l'actrice Gina Carano qui était qu'on a pu voir dans Deadpool donc le Hollywood Reporter confirme que l'actrice a aussi un rôle dans la série donc encore une fois tant que ce n'est pas annoncé officiellement par Lucasfilm il faut considérer ça comme une rumeur mais puisque c'est des la rumeur surtout pour Pedro Pascal puis Carl Weathers c'est des rumeurs qui persistent depuis plusieurs semaines il y a de très bonnes chances que nous allons avoir une confirmation d'après moi bientôt pour ses personnages ou ses acteurs désolé et voilà alors nous avons fait le tour des nouvelles nous allons maintenant passer à notre sujet principal qui est les idées cadeaux pour les fans de Star Wars pour le temps des fêtes alors messieurs ce que nous allons faire on va chacun dire deux trois idées on a notre staff qui nous a suggéré des choses donc ça va faire partie des idées qu'on va donner et aussi on va passer à travers les quelques petites listes que nos auditeurs nous ont mis sur notre page Facebook alors si on commence avec toi Francis ouais ben moi dans le fond j'avais mes propres suggestions et ça fait écho aussi à une suggestion de Claude Jalbert sur Facebook qui est l'animateur de la page de la page Facebook Star Wars littérature Québec donc on le salue moi j'avais sélectionné quelques suggestions littérature rapide donc tout d'abord pour quelqu'un que vous voudriez initier à la littérature Star Wars je vous conseille fortement le roman Étoiles perdues c'est quand même relativement facile d'accès c'est un roman qui était young adult mais je vous dis c'est un must dans le canon Star Wars ça traverse les événements qu'on connait de la trilogie originale donc financièrement c'est accessible aussi je pense c'est autour de 10 euros donc c'est ça pour les plus débutants dans la littérature Star Wars pour les vétérans je vous suggère fortement si vous n'avez pas lu Tron de Timothy Zahn encore un 10 euros vraiment personnellement j'ai trouvé que c'est un chef d'oeuvre sinon des gens qui voudraient découvrir les BD chez Marvel côté Star Wars je vous suggère fortement Vador le seigneur noir des sites Benini nous l'a sorti en album il n'y a pas si longtemps donc un 16 euros très très bien investi un genre de cadeau de Noël je pense qu'il serait très apprécié par différents groupes d'âge autant des plus jeunes que des fans comme nous un peu plus âgés et en dernier lieu pour un un lectorat plus jeune donc on parlait d'initier les plus jeunes tantôt pour des petits 5 euros je vous suggère fortement la série Aventure dans un monde rebelle donc chez Bibliothèque Verte c'est des petites lectures rapides ça a justement le mérite de ne pas décourager les plus jeunes qui commencent à lire et c'est des ça ne suit pas les héros principaux de la série donc ça suit justement deux jeunes enfants mais c'est une lecture très intéressante quand même je vous suggère ça pour des petits cadeaux de Noël Star Wars littérature excellent Fabien de ton côté ouais alors moi j'ai plusieurs catégories de cadeaux je vais dire on est un peu pour tout le monde un peu pour toutes les bourses et un peu pour tous les âges aussi je vais commencer avec le plus le plus le plus abordable j'ai pris pas mal de certaines de mes idées sur un sur le site d'un de nos partenaires qui est mintinbox.net pour ceux qui ne connaissent pas c'est un site qui est vraiment spécialisé dans les prodders et dans les objets de collection et tout ça donc dernièrement ils ont fait une review un open the box du set Lego Brickheads de Boba Fett je ne suis pas un grand fan de la série des Brickheads de Lego mais pour le coup celui-là je le trouve assez réussi il en coûte 10 euros donc j'imagine que ça doit être à peu près une douzaine de dollars ici au Québec entre 12 et 15 dollars je pense quelque chose comme ça donc pour ceux qui ne connaissent pas les Brickheads c'est ces personnages en Lego qu'on fabrique donc c'est cette Lego qu'on fabrique ça fait des personnages donc celui-là est particulièrement réussi je trouve qu'il est sorti il n'y a pas très très longtemps sinon au niveau des on va rester dans les petits cadeaux pas trop chers mais plus pour un public d'enfant on en a un peu parlé tout à l'heure avec l'auteur Jeffrey Brown qui sera présent à la Star Wars Célébration c'est David qui fait partie de notre staff qui m'a donné l'idée donc c'est la série des livres de Jeffrey Brown pour ceux qui ne connaissent pas c'est un auteur qui a sorti des petits livres comme une sorte de roman graphique un peu pour enfants notamment les premières séries c'était la famille de Vador donc tu avais Vador et sa princesse donc avec Leia tu avais Vador et son fils avec Luke il a aussi sorti une série autour de Jedi Academy donc l'Académie Jedi où on suit un petit personnage qui s'appelle Ron si je ne dis pas de bêtises à entrer à l'Académie Jedi donc c'est des petits livres qui sont vraiment très très sympas c'est pas très long mais ça se dit super bien c'est assez chouette c'est très drôle donc c'est tous les livres de Jeffrey Brown je vous conseille vraiment grandement ces livres là pour des jeunes enfants c'est vraiment parfait mais même un peu plus un peu plus vieux en fait ça s'apprécie vraiment très bien sinon alors j'avais il y a il y a notre ami Sébastien aussi du staff qui nous conseillait les vêtements de la gamme Her Universe donc j'appuie aussi cette proposition en fait Her Universe pour ceux qui ne connaissent pas c'est la marque qui a été créée par Ashley Eckstein alors désolé si j'écorce son nom j'arrive jamais à le dire qui est cette demoiselle c'est en fait l'actrice de doublage de Ahsoka en anglais qui est en version originale plutôt qui a créé sa marque de vêtements déjà il y a quelques années autour de Star Wars donc elle fait des vêtements pour femmes qui sont vraiment très très cool il y a des robes il y a des tops des t-shirts tout un tas de choses donc c'est vraiment très sympa c'est très girly mais pas que donc vous pouvez aller voir sur le site de Her Universe puis on va rester dans les vêtements moi un de mes coups de coeur un peu de stiver j'ai failli acheter ça sur un des sites que j'ai croisé qui me fait de la pub je pense qu'ils m'ont vraiment sponsor ils m'ont vraiment spoté sur Instagram et compagnie c'est les fameux pulls de Noël alors les pulls de Noël Star Wars il y en a plein en ce moment il y en a des très très moches mais plus c'est moche et plus je trouve ça drôle et plus j'ai envie de les acheter bon finalement j'ai pas craqué parce qu'il en coûte quand même autour de 55 dollars à peu près pour acheter un pull qu'on va mettre deux fois dans l'année ça fait un peu cher mais quand même il y en a quand même des très très sympas à porter donc ça c'était ma note sélection pull enfin mon note sélection vêtements pardon et pour finir alors c'est plus une alors ça c'est plus mon coeur qui parle parce que c'est le genre de choses que moi j'apprécie particulièrement c'est toute la partie art prints en fait j'aime beaucoup recevoir et m'acheter des art prints d'artistes que j'aime particulièrement mais ça peut être aussi des commissions auprès d'artistes de comics que ça soit des artistes américains mais aussi il existe des artistes français qui ont ou qui travaillent encore sur des comics des bandes dessinées Star Wars je pense notamment à Elsa Chartier qui est une française et qui travaille sur la série de IDW qui s'appelle Star Wars Adventure je pense quelque chose comme ça donc son trait est vraiment très sympa c'est vraiment très bandes dessinées j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je sais qu'à une époque elle faisait des commissions donc qu'est-ce qu'une commission c'est en gros un dessin qu'on commande auprès d'un artiste donc il fait expressément pour quelqu'un donc c'est des oeuvres originales en général c'est un petit peu plus cher mais ça dépend ça peut faire quand même un beau cadeau puis des fois ils ont aussi tout simplement des prints de certaines illustrations qu'ils ont déjà fait je sais aussi que par exemple Elsa Chartier elle avait des planches de comics qu'elle a faites justement pour Star Wars Adventures en vente sur sa boutique Etsy donc ça coûte effectivement un peu plus cher c'est autour de 400 euros je crois quelque chose comme ça la planche mais il faut penser que c'est une planche c'est une planche originale donc qui a servi pour les comics il y en a qui sont vraiment très chouettes il y en a avec Lando que je trouve vraiment très cool autre print aussi dernièrement il y a Sideshow qui a sorti une oeuvre limitée de Boba Fett en mode chasseur de Jedi puisqu'on le voit tenir un sable laser dans mes mains c'est une oeuvre de Darren Tan que je trouve vraiment très très jolie c'est Sideshow qui distribue ça c'est limité en nombre d'exemplaires je ne sais plus trop combien si vous voulez plus d'infos vous pouvez aller voir sur le site de Mintinbox puisqu'ils en parlent récemment il y a des sites un peu spécialisés un peu pour ça pour les hairprint d'artistes qui font des séries limitées j'ai en tête notamment le site qui s'appelle Dark in Art qui distribue comme ça des oeuvres d'artistes notamment américains souvent c'est des oeuvres limitées en exemplaire donc vous pouvez trouver des choses qui sont vraiment très très sympas si jamais il y en a que ça intéresse n'hésitez pas soit à nous le demander en commentaire je pourrais mettre une liste d'artistes intéressants parce que je ne vais pas en parler trop longtemps non plus mais on pourra vous faire une liste si ça vous intéresse ou même me contacter je vous donnerai mon contact à la fin et je vous donnerai quelques artistes je vais citer notamment juste un artiste que j'aime beaucoup qui est Dan Mumford dont on peut trouver certains de ses prints en version limitée notamment sur ebay notamment des fois ou Matt Ferguson qui est un anglais que j'adore aussi qui travaille particulièrement bien et puis pour terminer un peu sur cette note niveau artistique une idée originale serait de pourquoi pas proposer d'acheter un tatouage de faire faire un tatouage pour Noël un tatouage Star Wars c'est une de mes idées que je vais peut-être franchir le pas on a une une ancienne de cyclant Lucille qui nous a montré dernièrement son tatouage qu'elle s'est fait de faire dernièrement Star Wars qui est très réussi on voit un sabre laser qui se décompose enfin décomposé via ses éléments qui est vraiment réussi donc voilà une autre idée pour Noël pourquoi pas franchir le pas du tatouage Star Wars excellent avant que je passe moi avec mes deux idées mes trois idées que j'ai je vais juste aller vite vite avec les autres idées que notre staff avait mentionné donc il y a Sylvain qui avait parlé d'un site qui s'appelle Merchoid donc c'est un site où on peut acheter toutes sortes de produits dérivés mais il n'y a pas juste Star Wars il y a d'autres produits geeks mais c'est quand même une section Star Wars sur le site si vous y allez ils ont notamment les pulls moches de Noël Star Wars dans la section Christmas il y a Raphaël qui nous parle ce qu'il mentionnait c'est les figurines les micro figurines Droid Factory qui sont disponibles sur le Disney Store Danny pour lui c'est un livre ou deux si il y a deux livres on a vu qu'il y avait deux livres c'est environ 10$ c'est des livres qui s'appelle il y en a un ça s'appelle Be More Vader et l'autre ça s'appelle Be More Yoda donc finalement c'est comme des livres qui vous disent comment agir pour être comme Vader ou pour être plus comme Yoda il y a Julien qui lui il nous mentionnait les modèles Bandai les modèles à coller Bandai qui sont d'ailleurs très beaux ils sont vraiment magnifiques ils sont vraiment magnifiques donc si vous aimez ça pas juste monter les modèles mais aussi les peindre c'est une très bonne idée et cadeau Tom lui qui nous parlait d'un gré peint Dark Vader qui était quand même une bonne idée et Céline elle nous a donné trois idées donc sur le site Team Geek il y a comme un ensemble de vaisselles basé sur le film Solo il y a aussi un collier Star Wars de l'autre Jedi et un paillasson Star Wars qui est même Welcome to the Dark Side donc ça c'est les idées de notre équipe mes idées à moi c'est très simple moi je vais y aller avec le côté gamer donc si vous êtes un fan soit de jeux de miniatures ou jeux de rôle le jeu de miniatures il y en a deux que je conseille c'est la X-Wing qui est la nouvelle version de X-Wing miniature ou sinon il y a le jeu Star Wars Legion donc X-Wing je dirais que c'est lui qui est le plus accessible ici aussi c'est lui qui coûte le moins cher le prix d'entrée est moindre que si vous voulez investir dans Legion puis l'X-Wing l'avantage c'est que les vaisseaux sont déjà peints donc vous n'avez pas besoin de les peindre les modèles sont incroyables le jeu est le fun surtout la nouvelle version ils ont beaucoup recalibré le jeu ils ont comme réglé beaucoup de problèmes qu'on avait avec la première version donc ça vaut la peine Legion c'est un jeu de miniatures un peu dans la même gamme que Warhammer donc c'est un jeu de guerre où vous créez votre armée rebelle ou impériale plusieurs figurines plusieurs extensions qui sont disponibles donc le fait est que le prix d'entrée n'est pas n'est pas donné c'est quand même assez cher parce que juste acheter le Starter c'est pas assez pour vous créer une armée vous devez avoir d'autres extensions pour arriver au nombre de points nécessaires pour créer votre armée et de plus vous devez monter et peindre les figurines mais comme je vous dis si chacun sort passe-temps mais si c'est quelque chose que vous aimez faire vous allez adorer le jeu est le fun puis pour les amateurs de jeux de rôle Fantasy Flight est un excellent jeu de rôle dans la même gamme que Donjons et Dragons qui est divisé en trois jeux finalement il y a Edge of the Empire Age of Rebellion puis Force and Destiny les trois jeux sont distincts donc vous pouvez juste jouer mettons à Edge of the Empire sans avoir acheté aucun livre de Age of Rebellion Force and Destiny sauf que ils sont quand même interreliés puis ça vaut la peine si vous avez l'argent et le temps les livres sont superbes et surtout que là la guerre des clones va faire son entrée dans les trois jeux que j'ai mentionné donc ça commence avec les jeux de rôle où il y a un livre qui sur les séparatistes qui devrait paraître dans les prochaines semaines je crois que c'est juste avant les fêtes ils ont annoncé les extensions de la guerre des clones pour X-Wing et l'année prochaine il va y avoir aussi la guerre des clones qui va arriver dans le jeu Legion donc ça c'est mes trois idées à moi pour les amateurs de jeu est-ce que tu y as joué toi justement à ces jeux-là enfin les jeux de rôle tu en as déjà fait des ouais j'en ai fait moi c'est ça parce que ici j'ai pas grand monde qui joue aux jeux de rôle Star Wars ou aux jeux de rôle point la boutique où j'ajoute mon où j'ajoute mes mes jeux ou tout ça eux autres c'est plus Donjons et Dragons donc je suis comme pas mal seul donc ce que j'ai fait c'est que j'ai été sur le site de Fantasy Flag Game dans le forum puis il y a du monde qui organisait des games online donc tu joues sur Skype c'est vraiment le fun le jeu il est vraiment le fun mais comme je vous dis si vous jouez à Donjons et Dragons c'est un peu le même style c'est juste que c'est Star Wars au lieu de Donjons et Dragons donc c'est un peu plus comment je peux dire ça c'est un peu moins accessible que Donjons et Dragons je sais pas pourquoi le côté fantasy c'est comme c'est plus accessible pour tout le monde il y a comme plus de personnes qui embarquent là-dedans que science-fiction mais le jeu est très très sympathique et il est disponible en français et en anglais donc ça c'est cool ça je serais très curieux de tester ça non non ça va à peine peut-être qu'un jour on pourrait s'organiser de quoi mais c'est vraiment le fun surtout si on a une version française ça peut être vraiment cool et les deux autres jeux que j'ai mentionné Legion et X-Wing sont disponibles aussi en français je sais pas comment c'est en Europe mais si vous êtes en Amérique ou non si vous êtes au Québec les versions françaises coûtent plus cher que les versions anglaises sinon moi je vais juste ajouter quelque chose dans les prints dont j'ai parlé puis là je vais faire ma petite promotion personnelle j'ai fait récemment encore des séries graphiques Star Wars donc si jamais qu'il y en a que ça intéresse je les vends aussi avant Noël vous pourrez les avoir donc je fais ma pub donc voilà si jamais ça intéresse du monde je vous pourrais mettre des liens en commentaire sinon moi j'ajouterais peut-être tu parlais de Fantasy Flight Games tantôt je mentionnerais peut-être le jeu de cartes Destiny ah oui qui est quand même moi je trouve facile d'accès quand même très accessible même pour les plus jeunes ça s'apprend assez vite j'avais testé ça dans un salon de jeu et j'ai assez vite compris les mécaniques du jeu c'était assez fun effectivement ouais c'est ça et bon même si tout ce qui est en français est peut-être un petit peu plus difficile à avoir de ce côté-ci de l'Atlantique le Starter pack double est quand même lui assez facile à avoir je pense que toutes les librairies de chaîne par exemple Renaud Bré ici au Québec Archambault etc ont ça en stock peut-être même des magasins plus généralistes donc ça fait une bonne initiation ça puis ça permet tout de suite de jouer un contre l'autre donc je pense c'est une quarantaine de dollars quelque chose comme ça pour être prêt à jouer fait que je trouve que c'est quand même une bonne idée comme petit jeu de société si on peut appeler ça comme ça ouais puis c'est un jeu qui est rapide à jouer c'est vraiment fun pour ça contrairement au jeu de la miniature surtout Légion parce que la partie dure 2-3 heures puis que c'est c'est plus on a une heure pour jouer on joue tu non on a une soirée ou on a un après-midi puis il faut investir dedans excellent puis juste pour terminer avec deux idées que nous avons eues sur notre page Facebook qui est Fabrice lui son idée cadeau c'est le château de Vader Lego qui est paru je crois dernièrement et Nicolas lui qui nous mentionne les figurines Nandoroid de Rey les figurines Nandoroid c'est comme c'est comme des figurines pop mais c'est un peu plus style japonais que que les figurines pop donc ça c'est les deux idées que nous avons eues sur notre page Facebook et c'est sur ça que nous allons conclure l'émission donc n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce que nous venons de discuter soit sur notre page Facebook sur notre courriel à studio arroba Star Wars en direct sur l'article de l'épisode sur notre site Star Wars point direct ou sur notre compte Twitter notre compte Instagram et notre chaîne YouTube on rappelle que nous sommes toujours en période de recrutement en Amérique du Nord donc si vous êtes intéressé et vous êtes fan de Star Wars vous voulez partager votre passion allez sur le site Star Wars point direct dans la section recrutement et aussi la boutique Star Wars en direct que vous pouvez voir sur le site Star Wars point direct dans la section boutique on rappelle que Star Wars en direct est disponible sur les plateformes iHeart Radio Deezer Spotify Stitcher Google Play et Apple Podcast et on remercie encore une fois nos partenaires Mint Inbox Star Wars OloNet CiteClan.net Planet Star Wars Star Wars Universe Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science Fiction de la part de Francis Fabien et moi-même merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous star Jeez Sous-titrage Ag tyre